Hey ! Ça rock c'est quoi là-dedans ? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va s'ouvrir des petites boxes mystères ! Celle-là, un doux nom de Enigma, voilà, bague de booster mystère. On ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 4 boosters épais boucliers plus un booster mystère. C'est une série 1.0. Le Graal sur cette série, 1% pour avoir une pochette dorée. Et à l'intérieur, je vois qu'il y a bien un booster 7 de base édition 1. Les amis, je vous préviens tout de suite, s'il y a un booster 7 de base édition 1 dans les deux packs mystères que j'ai à ouvrir aujourd'hui, je suis désolé, mais j'en ai pas dans ma collection, alors ça finira directement dans mon tiroir de booster scellé. Et oui, vous m'en voudrez pas de pas l'ouvrir, mais en même temps, je suis pas équipé pour. Et puis, je préférais garder cette magnifique booster, cette magnificence de booster scellé, édition de 7 de base. Pas scellé, tout simplement. Enfin, bref, t'as capté. Mais avant tout, on n'oublie pas de s'abonner et de lâcher le petit pouce bleu, les amis. Je compte sur vous. Je vous en remercie de faire grandir cette chaîne grâce à vous. Nous, on est partis pour s'ouvrir ces deux packs de booster Enigma. Let's go ! Et nous revoilà, les amis, pour ouvrir ces deux packs de booster mystères au doux nom de Enigma. Nous allons tout de suite voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Comme je vous l'avais dit, soit du vert, soit du bleu, soit du rouge, soit du noir, soit de la carte du booster doré. Avec ce magnifique set de base que je n'ouvrirai pas. Et on est partis tout de suite pour s'ouvrir ce premier pack, les amis. Ça y est, c'est ouvert. On va essayer de pas se spoil sur la couleur. Allez, je tire directement sans regarder, les amis, sans ce spoil. On a le premier booster et ça sera de l'origine perdue. Deuxième booster, les potos. On a directement un booster Tempête Argentée. Ouh, j'espère que ça va pas sentir le Côte Blanc. Sinon, je vais m'énerver. Et les deux autres boosters. Ça y est, j'ai réussi à pas me spoil. Un point de fusion et un autre Tempête Argentée, les potos. On va commencer, voir s'il n'y a pas un petit Giratina qui ferait plaisir dans ce booster. Et on est partis. Ça y est, ça commence ! La Malédiction des Côtes Blancs ! Mais c'est pas possible, ça me poursuit même dans les packs mystères. C'est grave quand même. La Malédiction des Côtes Blancs. C'est hallucinant ces Côtes Blancs. Je sens que... Tempête Argentée là, hein ? Bon, allez, énergie métal pour commencer avec Hortide. Lumineon, le Portail Mirage, Opermine, juste derrière, Chenipote, Cornebre, Mélofée, Excellangue, et ce qu'on aura, non, un petit Mélofée en Reverse pour nous laisser un Monsieur Mime en carte rare. Allez, on est partis sur du Tempête Argentée cette fois-ci. J'espère que les boosters sont pas pesés, hein ? Franchement, je ne connais absolument pas comment ça se déroule, comment ça a été fait. Ah, non. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, parce que moi et ma Malédiction des Côtes Blancs, des fois, je me pose la question. Non, Côte Noir, les amis, ça va, pour l'instant, les boosters ne sont donc pas pesés. Allez, énergie métal, suivie de la gelée de secours, Tarambule, ça continue avec Dolman, Motisma, juste derrière, Laporeille, Fantirme, Fampi, Passe Rouge, ça me rappelle quelque chose, ce booster. Ouh, la petite carte TG de l'énergie qui tombe sur un Côte Noir, avec une petite holographique de Nostan Sphère, qui est très jolie. Elle aussi. Très belle carte l'énergie pour commencer ce premier petit hit, les amis, dans ces packs Mystère Enigma. Allez, deuxième booster, Tempête Argentée, et ça sera un Côte Blanc. Tant qu'on a quand même des Côtes Noirs de temps en temps, ça me fait plaisir. Et on est parti pour une énergie haut, suivie juste derrière de la petite carte de Reichu, Matoufeux, Tripassable, Emolga, juste derrière Meditica, Fermite, Passe Rouge, la petite carte de Tarsal, et ça sera une Reverse de Viridium, qui nous laissera apparaître un Milo Bellus. Rien de foufou dans ce booster, est-ce que Pointe Fufu va enfin nous apporter quelque chose de dingue ou pas ? Je ne sais pas. Ce petit code, vous l'avez, vous ne le voyez plus, il est de retour, il a disparu, et on est parti. Avec une carte énergie électrique, Gravalanche, Mamouchana, à flamme à noir, Zorua, qui nous laissera apparaître un Coquillas, avec ce magnifique petit Chenipan, et sa petite famille de Chenipan, regardez là, il est là, sa petite femme est là, les amis, il est trop mignon. Ce petit Chenipan, avec un Rototope, Rototope, qui nous laissera apparaître Lixi, une Reverse de Evoli, et ça sera, ouh, une carte V de Go Rhythmique, quand même, c'est pas dingue, mais ça fait plaisir. Allez, quelle couleur se cache-t-il dans ce paquet Enigma ? Est-ce qu'on aura du vert, du bleu, du rouge, du noir, ou peut-être du jaune ? Et on commencera avec, ouh, du rouge, les amis, du rouge, quoi, du soleil, de lune, de base, soit, de la destinée radieuse. On a ouvert beaucoup de destinées radieuses sur cette chaîne, les amis, je vous avouerai que j'aimerais bien quand même avoir un peu de soleil et lune de base. Et on aura, on aura, les amis, ouh, du soleil et lune de base, ça tombe bien, c'est ce que je voulais, j'en avais marre d'ouvrir de la destinée radieuse, on en a beaucoup ouvert. Soleil et lune de base, je ne sais même pas de quand ça date, j'ai ouvert ça comme un sauvageon, je n'ai même pas regardé, 2017, les amis, 2017, ce booster a donc plus de 5 ans dans cette boîte. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de lourd ou pas ? En tout cas, le petit code soleil et lune de base, il est là, il est pour vous, vous l'avez eu, et nous, on va essayer de découvrir la dinguerie. Énergie Feu, pour commencer, juste derrière Spinda, la dresseuse Lily, mon chien, Topiqueur d'Alola, Ahakwa, le Miaousse d'Alola, trop mignon ce petit Miaousse les amis, le petit Caninos, nous allons avoir un Nodulite, qui nous laissera apparaître une Reverse de repousse, qu'est-ce qu'elles étaient belles ces Reverse les amis, est-ce qu'il y a une petite dinguerie ou pas ? Non, ça sera un Bazookan, tout simplement en carte rare, sur du soleil et lune de base. Et bien voilà, ce premier pack mystère, nous allons tout de suite ouvrir le deuxième, voir ce qui se cache dans celui-là aussi. De l'origine perdue, comme tout à l'heure, on aura un point de fufu, avec ce magnifique électoplasma, qu'on est à la recherche, on aura donc un Tempête Argentée, pour l'instant c'est tout comme tout à l'heure, et nous allons avoir un deuxième Tempête Argentée, et le dernier Booster les amis, on va découvrir ça juste après. On va faire comme tout à l'heure, on va se faire les deux Tempêtes Argentées, l'origine perdue, point de fusion, bref, allez, c'est parti. Et on a, comme tout à l'heure, un code blanc, sur origine perdue. Le petit code, Énergie Combat, suivi de Roserad, Chimera, juste derrière, Archeodong, Muscucul, Blizzy, Lipoutou, Ah, notre petite Lipoutou, Cepiatope, Ron Gourmand, avec ses petits bonbons comme d'hab, la Dresseur Martia, et ça nous laissera apparaître rien du tout. Un des météros, ses amis, il n'y a même pas une carte TG là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ce booster ? C'est une honte. C'est honteux. Allez, on va avoir de la chance. Sur Tempête Argentée, on a toujours le Lugia, aller chercher sur Tempête Argentée, je vais le dire à chaque fois, mais j'ai tellement envie de le trouver. Et ça sera, ouh, code noir, comme tout à l'heure. Est-ce qu'ils nous ont mis ça dans le même ordre ? Je ne sais pas. En tout cas, le code, vous l'avez eu. Et c'est parti pour découvrir ce qui se cache avec une énergie plante. Le Réchou, Noa Sier, le Quatox, juste derrière Quatox, nous allons avoir Meditica, Larakwa, qui nous laissera apparaître Ponyta, Mimitos, j'allais dire, il y a beaucoup de Pokémon qui finissent en A, Spinda, juste derrière le Poncho de Camouflage Feuillu, et ça sera une, oh, un petit codin en holographique. Ça, ce n'est pas foufou, mais ça fait quand même un peu plaisir. Allez, ce deuxième booster de Tempête Argentée, si c'est comme tout à l'heure, on devrait avoir un autre code blanc. Voilà, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, et ça sera un code noir. Oh, encore une chance de pouvoir trouver ce petit Lugia. Ça, ça fait plaisir. Le petit code, il est là pour vous, vous l'avez eu, et nous, on est parti pour découvrir une dinguerie dans Tempête Argentée. En tout cas, je croise les doigts, je l'espère, je n'ai jamais rien eu de foufou dans Tempête Argentée. Et on commencera avec un hôtel primordial. Juste derrière, nous avons ce petit dédain, très joli. juste après, la carte de Roussil, Fennec, Cornebre, qui nous laissera apparaître Terral, Balbuto, la carte de Fampi, une carte reverse de Mascayman. Est-ce que ça va nous lâcher une petite dinguerie, les amis ? Ouh, que oui, j'ai bien l'impression que nous sommes partis pour essayer de trouver une foularte. Et c'est la dresseuse Gladys qui tombe ! En foulard ! Elle est tout simplement magnifique ! Ah ! Enfin, quelque chose de sympa sur Tempête Argentée. Les amis, je vous avouerai que depuis le temps que j'ouvre du Tempête Argentée, je crois que c'est l'une des seules foulards que j'ai dans ma collection sur cette série. Ça me refait quand même. Ça me refait quand même. Point de fusion. Ça part directement avec un petit code, comme d'habitude. Et juste après, on est avec une carte Énergie Combat ! Énergie Combat suivi du Nigo Mix 3000. Le blanc coton, Berserkarte de Galar qui est juste là avec Bargantua qui suit juste derrière. L'Arvibule, Cradopo qui se promène dans sa petite forêt. Féro-Singe suspendu à sa liane. Flamajou, la reverse de Grippate qui nous laissera apparaître. Une carte... Ouh oui ! La petite gold ! C'est la cour d'entraînement. C'est pas dingue, mais c'est quand même une carte gold de point de fusion, les amis ! Ah, ça, ça fait plaisir ! Une full art, une gold. Je peux vous certifier que rien n'est pesé sur ces boosters. Des boosters secrets, comme ça, où rien n'est pesé, où on trouve de la petite dinguerie, ça fait plaisir ! Allez, de quelle couleur va être le booster secret, les amis ? Je pense qu'il ne faut pas en demander beaucoup. Minimum garantie, c'est du vert et on tombera sur du vert. Ah bah oui, les gars, j'en étais sûr ! J'en étais sûr ! On ne peut pas avoir de la chance avec du rouge et encore avoir mieux derrière, non. Et là, il ne manquerait plus que ce soit un code blanc. Là, je suis au scandale. Ça va, c'est un code noir ! Un petit code noir ! Peut-être qu'il y a le Lugia là-dedans. S'il y a le Lugia, les amis, on est refait sur cette série. Le petit code, vous l'avez, c'est bon. Et on est parti pour essayer de découvrir qui peut se cacher dedans. Allez, Energio, pour commencer ce tempête argenté. Cup Canaille, Peter, Arkeapti, Barpo, qui nous laissera apparaître juste un Fampi. Le Flamyaou, Furiglon, juste derrière, nous avons un petit Fenech, qui nous laissera apparaître une carte reverse de Kaorin. Et ça sera... Ouh, ça c'est bon ! Une carte V, les amis ! Une carte V sur tempête argentée ! Ouh ! Oh, le Lugia V qui tombe ! Ce n'est pas la carte alternative qu'on cherche, mais qu'est-ce qu'elle est belle ! On l'a eu dans ce petit booster mystère ! Bien caché dans ce petit pack vert ! Eh ben ça, ça fait plaisir ! Très joli petit Lugia, les amis, pour terminer cette ouverture sur ces packs mystères ! Eh bien voilà, la fin de cette ouverture sur ces packs mystères ! Enigma ! Les amis, on n'oublie pas de s'abonner ! Voilà, tout est expliqué là ! On lâche le petit pouce bleu, on laisse le petit commentaire ! Instagram, les amis ! Oui, Instagram, très important pour avoir toutes les nouveautés qui sortent dans mes stories ! Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour ouvrir des nouveaux boosters Pokémon ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada